bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc comme tous les mois je vous faire le récap de mes achats du mois de juillet sur mon pea ensuite on verra mon tableau à dividende avec les sociétés qui m'ont versé un dividende au mois de juillet ensuite on verra aussi la répartition de mon portefeuille pea pour les personnes qui sont intéressées par l'investissement court terme moyen terme n'hésitez pas à aller vous abonner à mon twitter qui est dans la description où je mets je mets quelques graphiques que je trouve intéressant et puis aussi bas je retuite des infos des sociétés aussi donc voilà pour les personnes intéressées n'hésitez pas à aller y faire un tour donc voilà donc sans plus attendre passer au sommaire donc pour ce mois de juillet j'ai acheté dix actions score dix actions next city pour un total de à peu près 430 euros bien sûr je ne suis pas un conseiller financier mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement elle est juste réalisé à but pédagogique chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie investir en bourse représente un risque vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions donc on va commencer comme d'habitude par avoir un peu notre bon vieux 440 où est ce qu'il en est on va faire le point je me suis mis en unité de temps weekly bah pour vous faire voir que on est toujours bien sûr au dessus de la moyenne mobile 200 donc c'est intéressant on vient de franchir la borne haute du canal baissier donc intéressant aussi on va se mettre en daily pour voir ça de plus près donc mois de juillet très intéressant avec un sacré rebond technique ou peut-être un début de neutralité de cette tendance baissière parce qu'on est sorti par le haut mais bon attention aux faux signaux parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on peut on peut bien sortir par le haut et re rentrer directement donc va falloir faire très attention en ce début de mois d'août mais voilà on a pris du presque plus de 10% en un mois donc avec toutes nos difficultés inflation risque de récession et que ces guerres en ukraine je pense que peu de monde pensait prendre 10% en que le cac 40 allait prendre 10% au mois de juillet moi personnellement si vous avez vu ma dernière vidéo d'analyse graphique je voyais je voyais le cac aller sur sa borne haute de son canal baissier mon objectif mon objectif c'était de combler ce gap il a été comblé on a même un sacré gap à la hausse donc va falloir faire très attention pour le moment on est au dessus de la moyenne mobile 10 donc rien à signaler au niveau du bas pour on va dire short et le short et le cac 40 on va dire un retournement il n'y a rien il n'y a qu'à que retourne après bien sûr il va sûrement baba va bien falloir qu'il respire donc au niveau des supports il ya celui ce support des voiles à 6000 6 350 et cette résistance des 6600 qui est avec la moyenne mobile 200 qui va bientôt arriver aussi donc pour le mois d'août va falloir faire attention de pas pas casser support des 6000 350 parce que sinon on va vite revenir dans ce canal baissier et attention parce qu'on cassera aussi cette moyenne mobile 10 donc attention mais bon un petit retour la semaine prochaine vers les 6350 ce serait plutôt normal et puis après ben falloir aller attaquer si on veut vraiment sortir de ce canal baissier cette tendance baissière pour au moins revenir neutre va falloir attaquer les 6600 et la moyenne mobile 200 donc est ce qu'on va réussir à la passer directement personnellement je pense pas parce que bon on a quand même fait du 10% au mois de juillet je pense pas qu'on va encore faire du 10% au mois d'août mais bon c'est complètement fou les marchés en ce moment donc affaire à suivre mais bon si on zigzag entre 6006 et 6004 au mois d'août ça serait déjà très bien pour après attaquer septembre qu'on ait peut-être moins d'inflation des troisième trimestre aux états unis avec un pib positif et puis moins de risque de récession pourquoi pas pour attaquer ben plus haut les 6008 mais bon on va prendre les choses les unes après les autres au niveau du cac 40 mais voilà après on a eu des résultats semestriels très bon des grosses sociétés je pense notamment au luxe c'était exceptionnel bon l'énergie c'était à prévoir on a eu aussi des bonnes surprises comme au niveau des bancaires tout le monde attendait des mauvais chiffres on a eu des très bons résultats de bnp paribas etc l'industrie aussi c'était très très bon donc donc c'est pas encore la fin du monde mais bon va falloir faire très attention parce qu'on a toujours nos mêmes problèmes qu'il ya un mois car en ukraine n'y a rien que ça 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 avance pas on a risque de récession aux états unis donc attention ça veut dire ralentissement économique on a les relèvements des taux des banques centrales qui sont comme prévu pour contrer l'inflation mais pour le moment l'inflation elle est on va dire qu'elle stagne augmente un peu mais bon c'est pas encore la folie donc attendons de voir fin août on refera le point comme d'habitude pour voir où est-ce qu'on a né au niveau du cac 40 mais voilà mon analyse pour le cac pour le moment on est très bon mais attention au retournement donc on va passer à ce corps j'ai pris 10 actions en ce mois de juillet je me suis mis en unité de temps weekly pour vous faire voir ben que que c'est pas c'est pas la joie au niveau de la du graphique quoi on est toujours en dessous la moyenne mobile 200 on avait eu la chute qu'au vide on n'a jamais réussi à repasser au dessus de la moyenne mobile 200 et puis là depuis depuis mais on n'a que des semaines rouge vous voyez on n'a qu'une petite une petite bougie une petite bougie verte au mois de juillet mais on a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf on a dix semaines d'affilée en baisse sur score donc voilà c'est pas c'est pas joli mais bon ce mon but c'est pas de c'est pas la plus value sur score c'est pas de l'investissement court terme moyen terme c'est du très long terme pour pour son dévidende donc passons en daily pour voir ça de plus près donc sans surprise j'ai pris des actions score le 28 juillet quand elle a publié ses résultats qui n'ont pas été bons du tout après ils avaient prévenu avec leurs ils ont eu la 4 les catastrophes au niveau de la sécheresse au brésil que ça allait impacter score il ya eu la guerre en ukraine que ça allait impacter score donc voilà très mauvais résultat sanctionné je pense je pense que le marché comme d'habitude que ce soit à la hausse à la baisse est toujours exagéré après on voit bien déjà le lendemain le lendemain score a déjà repris presque 3% donc voilà là elle avait perdu 19% d'un jour je pense que c'est que exagéré j'ai pris 10 actions on verra bien la suite après ce qui est intéressant passé voilà ce ce support qui était vers les voiles à 16 euros c'était le plus bas de kovid là on y est on y retourne les 16 euros de ce support là on était avant hier le 28 juillet on s'est arrêté pile poil dessus donc donc voilà à suivre à suivre sur ce corps pour les personnes qui sont intéressés par par ce corps n'hésitez pas à aller voir ma vidéo de d'analyses fondamentales sur ce corps après voilà c'est un très gros dividende c'est une assurance donc c'est pas c'est pas ce pas sexy quoi comme comme entreprise mais bon à suivre à suivre de près pour voir de déjà le troisième trimestre ils arrivent à relever la barre déjà au niveau de du cours tenir ses 16 euros donc à faire à suivre parce que sinon si on s'en casse ses 16 euros après après il ya plus grand chose plus grand chose après on a ici c'est 15 euros donc ça va commencer à faire une sacrée belle belle baisse donc à suivre au niveau de score moi je l'ai au niveau pour son dividende mon objectif c'est surtout qu'il ne coupe pas qui ne baisse pas ça serait déjà bien et qui ne le coupe surtout pas voilà au niveau de voilà au niveau de score après on aura cette résistance des 18 18 euros 70 à passer si on veut remonter mais bon ou plus mon objectif principal c'est de tenir les 16 euros voilà au niveau de score au niveau du mois d'août et des mois à venir tenir les 16 euros plus on tiendra les 16 euros longtemps mieux ce sera parce que le problème c'est qu'on on a des baisses on a des petits rebonds là c'était intéressant ce qu'on avait eu au mois de juillet avec ce petit rebond et après très mauvais résultat donc rechute donc voilà au niveau de score et de mes 10 achats et donc pour finir bah j'ai pris aussi 10 actions next city le même jour parce qu'il ya aussi très mauvais résultat comme score donc voilà on va voir le graphique dans le niveau de next city en weekly bah ce qui était intéressant c'est que ben on a eu la chute qu'au vide mais qu'on a réussi à remonter à ses résistances d un peu près 47 euros assez rapidement octobre 2020 à mai 2021 on a fait une sacrée envolée mais on sait on s'est cogné à cette résistance des 47 euros et puis après on a commencé une une belle petite descente à la cave on va dire tranquillement on va se mettre en délit pour voir ça de plus près ah oui aussi pour vous pour vous dire là c'est droite c'est droite verticale c'est les jours où je vous j'ai acheté des actions un excité donc pour ce corps c'est pareil il ya plusieurs droits de verticale violette c'est les jours où je me renforce des actions donc comme là vous voyez next city j'en avais pris le 21 juin 25 octobre 28 mars 25 juillet voilà au moins ça me lisse mon prix bien sûr mon pru est très négatif mais voilà genre j'en achète de temps en temps pour pour lisser mon pru donc voilà donc on va se passer en daily pour voir pour voir plus près c'est un c'est exactement comme ce coup comme score quoi on a une on a eu une belle baisse on a rebondi un petit peu et puis là on a chuté de de 11% le 28 juillet avec des très mauvais résultats donc je sais pour ça que j'ai décidé de prendre de prendre dix actions nexity on armont rebondi comme score assez ce support là des 23 euros 30 à peu près qui était aussi support support crise coville donc c'est exactement la même chose que score quoi pour nexity mon objectif c'est pareil qu'on qu'on casse passer 23 euros après contrairement à score je sais que nexity cette année va être très 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 compliqué au niveau de l'immobilier on sait très bien avec le relèvement des taux des banques centrales ça voudra dire bah qu'il va falloir emprunter les taux pour les banques vont être aussi augmenté donc va falloir ça va ça va être compliqué pour les ménages sachant qu'on a une inflation aussi élevé donc moins moins de sous sous dans le dans le porte monnaie donc voilà et puis on connaît on connaît les difficultés pour tout ce qui agglomération avec les permis de construire etc etc donc voilà je sais que nexity l'année 2022 va être douloureuse mais bon j'ai confiance j'ai confiance à nexity pour pour l'avenir avec comme score très bons dividendes va falloir va falloir pas pas sombrer en cette année 2022 mais quand tout rentrera dans dans l'ordre eh ben je pense que nexity aura de belles années devant elle peut-être en 2023 ou 2024 on verra bien mais là j'en prends comme d'habitude j'avais pris juin octobre mars juillet si on va plus bas j'en reprendrai mais bon au niveau des supports plus bas c'est comme score après on est on est très vite on a ici vers les 21 euros 20 euros il va falloir aller chercher très 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 loin dans les dernières années pour trouver d'autres supports au niveau de nexity donc voilà pour les personnes intéressées aussi j'avais fait une vidéo de fondamentale sur nexity n'hésitez pas à aller la voir pour les personnes intéressées pour rentrer du nexity long terme qu'ils n'ont toujours pas je vous dirais ben allez-y là c'est le moment on est on est en bas après bien sûr on peut aller toujours plus bas mais bon on a quand même eu une baisse de dire que c'est plus haut la mai 2021 50% c'est pas non plus ce n'est pas non plus ouf mais bon ça fait toujours mal mais bon après faut voir si vous voulez la garder un an deux ans ou si vous voulez garder 15 ans 20 ans voilà chacun sa stratégie mais pour d'une excité long terme je pense que c'est un bon point d'entrée voilà au niveau de nexity donc maintenant passons à un portefeuille plus hache et bourses directes pour voir annexe city score donc voilà donc vous voyez au niveau de mon total j'ai un peu plus de 9000 euros sur mon portefeuille il me reste à peu près 800 euros de en espèces je suis pour le moment en moins value latente d'un peu près à 200 euros voilà donc au niveau de nexity j'en suis à 20 actions pour un pru d'un peu près 30 euros je suis en moins value latente de près 120 euros ce qui représente une baisse d'un peu près 20 20% pour score j'ai 23 actions pru de peu près 22 euros 65 je suis en moins value latente d'un peu près moins de 130 euros ce qui représente à peu près 24% de baisse donc donc voilà donc pas de surprise au niveau de score et nexity je suis en peu près à moins 20% sur les deux voilà je sais bien que ça va être compliqué pour revenir à la on va dire des juste déjà à 0% mais bon voilà je renforce mon objectif pour score et nexity c'est leur dividende pour pouvoir le réinvestir sur du long terme donc voilà c'est pour ça qu'il faut avoir un portefeuille diversifié j'ai dû voilà j'ai du nexity score pour pour leur dividende mais je sais que la croissance ça va être dur et puis j'ai dû j'ai dû lvmh cap jimini et air liquide où je sais qu'au niveau plus value ça va ça va être mieux mais au niveau du rendement sur dividende où ça va ou que c'est un moins bon rendement sur dividende que nexity score donc voilà je pense que la meilleure chose à faire c'est diversifié son portefeuille avec des valeurs de croissance et des valeurs à dividende personnellement c'est ma stratégie pour le long terme donc donc voilà au niveau de mon portefeuille pa donc passons à mon tableau de dividendes pour voir qu'au mois de juillet j'ai touché bas 4 euros 60 ipsos ce qui me fait un rendement sur peru de 2 2,85% j'ai touché aussi 21 euros 60 de publicis avec un rendement sur peru de 4,5% et puis bah j'ai touché le le dividende trimestriel de total énergie total énergie 5 euros 28 voilà donc niveau de juillet j'ai touché 31 euros 48 au total ce qui me fait pour cette année un total de 234 euros au niveau de des dividendes donc voilà c'est pas mal après ben août septembre octobre novembre décembre il y aura beaucoup moins d'entreprises de bas de mes entreprises qui vont verser leurs dividendes donc voilà voilà au niveau de mon tableau à dividende donc maintenant au niveau de la répartition de mes actions dans mon portefeuille en ce début août donc on peut voir que voilà nexity je suis maintenant à 7% que score je suis à 5% je pense qu'il est plutôt pas mal équilibré voilà j'ai élevé mhk à 9% j'aimerais bien reprendre du ipsos mais bon c'est c'est une des seules sociétés qui ne fait que monter qu'il ya en ukraine inflation et tout ipsos elle monte mais bon je pense que voilà faut je sais que c'est dur de prendre des actions quand quand elles sont en hausse mais bon faut quand même faut quand même en prendre voilà pour pour son portefeuille donc ipsos je pense que je vais en prendre incessamment sous peu j'ai sanofi aussi je pense que je suis à 3% je vais en reprendre et puis thalès 3% si je vais en reprendre si on a une rotation sectorielle au niveau du cac là comme on a vu toutes les actions comme cap gemini toutes les actions secteur technologie n'a on fait que monter j'ai vu que ça nos filles est à l'est total énergie ont plutôt pas trop exploser à la hausse ces dernières semaines donc je pense ça va être bientôt le moment dans d'en reprendre si et si les autres explosent bas si les autres partent à la hausse possible que tu allais ça nos filles et total énergie baisse un peu donc je pense ça pourrait être le moment d'en reprendre pour mon portefeuille pea donc pour conclure cette vidéo et faire un peu une synthèse au niveau du cac 40 déjà on a eu du très bon en mois de juillet donc c'est intéressant quand même de repartir à la hausse après voilà faut rester très vigilant parce que là je suis en train de voir sur twitter que c'est bon le cac repart à la hausse et qu'on va faire des des plus hauts des plus bas de plus en plus haut et que ça va ça va partir comme une fusée donc quand ça commence à être au fur et comme ça c'est toujours l'inverse qui se produit donc va falloir faire très attention sachant qu'on a toujours les mêmes problématiques pour moi guerre en ukraine inflation relèvement des taux et puis ça va bientôt arriver septembre à l'hiver et tout et je pense qu'en europe va falloir faire attention à nos problèmes énergie gaz électricité donc voilà faut rester vigilant pour du long terme à toute façon il n'y a pas il n'y a pas de souci on suit les on suit les graves on a investi de temps en temps dans dans ses actions pour lisser les le pru son pru comme j'ai comme j'ai fait avec nexity score j'en ai repris je sais que les résultats ont été mauvais est ce qu'elles peuvent aller plus bas bien sûr mais voilà j'en reprendrai ça ils retournent plus pas tant que vous croyez en l'entreprise voilà faut garder après par contre quand quand vous croyez plus en l'entreprise quand elle ne vous intéresse plus et quand quand bas quand quand tout ça quand vous avez tout ça en tête ben faut pas non plus hésiter avant je sais que c'est dur de vendre mais quand vous avez une baisse de 20% sur je sais pas un investissement de 2000 euros ça vous fait perdre 200 euros mais après vous restez vous allez avoir 800 euros de cash donc si vous par exemple ce corps je revends ben après ça vous fait du cash pour investir cherchez pas et le vmh air liquide ou sur des sociétés qui vous intéresse beaucoup plus donc voilà donc n'hésitez pas quand je vois sur twitter des des phrases comme pas vendu pas perdu un truc comme ça je me dis oula qui c'est qui dit ça c'est sûr pas vendu pas perdu la phrase est juste et au final il ya si le si par exemple moi à ce corps ou en exity coupe leurs dividendes ben j'aurai une moins value latente d'une moins value de je suis pas peut-être 20% 30% qu'ils vont couper et après ben j'aurai été bien obligé de vendre même si je serai à perte je vendrai je sais que c'est dur de vendre mais va falloir vendre pour récupérer du cash et réinvestir dans d'autres sociétés après ça c'est mon c'est mon point de vue donc voilà au niveau du bilan de la vidéo donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo j'espère voilà que que ça vous intéresse que tous les mois je vous fasse le bilan de mes achats sur mon pea donc n'hésitez pas à vous abonner à partager la chaîne à liker la vidéo ça fait toujours plaisir à mettre un commentaire si vous avez des questions je serai ravi de vous répondre et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos allez bye